Ces prises de parole au Parlement belge, sans la moindre note, sont devenues légendeurs et se consultent sur YouTube, notamment comme des one-man-shows. Raoul Edebou affole la classe politique belge. Le socialiste Paul Magnette se serait gauchisé, dit-on, notamment sur le CETA pour lui barrer la route. La NVA, parti nationaliste flamand, commencerait à s'inquiéter sérieusement de son ascension. Bonsoir Raoul Edebou, merci d'être avec nous sur TV5MONDE. Vous êtes député fédéral belge, porte-parole du PTB, le Parti des travailleurs belges. Alors, vous l'avez entendu tout à l'heure, Rachid Madran, le ministre de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui représente la Belgique à cette conférence, vous a posé une question. Il y a le temps de la contestation, mais quand est-ce que vous allez vous décider à gouverner ? C'est quand même fou. Le PTB a deux députés et on est déjà en train de nous poser la question quand on est prêt à gouverner. Je veux dire, on n'a pas l'habitude de la politique belge d'avoir un parti qui ne pense pas qu'avoir des postes, que participer au pouvoir, mais qui veut mettre des conditions à cette participation-là. Ça peut peut-être paraître bizarre dans le monde politique traditionnel aujourd'hui, mais nous, on a un parti qui a des principes. Et on a clairement posé la question que le PTB pourrait évidemment participer au gouvernement en Belgique, au niveau régional, au niveau fédéral, mais à partir du moment où ce gouvernement accepte de sortir du cadre de l'austérité européenne et des traités qui obligent d'appliquer cette austérité. Je parle du TSCG, je parle de tous les six-packs, les two-packs, donc tous les traités qui obligent les États aujourd'hui à organiser la concurrence des travailleurs belges avec les travailleurs français, les travailleurs allemands, les travailleurs espagnols, les travailleurs grecs. Or, je constate aujourd'hui pragmatiquement qu'aucun des partis traditionnels, y compris dans les partis qui se revendiquent de la gauche, en l'occurrence le Parti Socialiste, vu que c'est M. Madrain qui m'a posé la question, acceptent aujourd'hui de sortir de ce cadre-là. Alors nous, si c'est pour aller faire l'appoint dans un gouvernement, pour aller appliquer l'austérité, pour faire l'appoint comme École l'a fait dans les années 2000, ça ne nous intéresse pas. Nous, on a un parti de principe. Et donc si maintenant les lignes doivent bouger, si les partis traditionnels acceptent de revoir un peu leur ADN de fond qui est d'appliquer cette austérité, je crois qu'on peut avoir une discussion, mais pour l'instant, je ne vois pas cette ouverture. Raoul, et de vous, pour les téléspectatrices et les téléspectateurs en particulier francophones qui nous regardent, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parti ? Vous le disiez, deux députés fédéraux, le PTB. Quelle est sa ligne politique ? Est-ce que c'est un mouvement marxiste ? Est-ce que c'est un parti communiste ? Voilà, nous, on a un parti, disons le parti marxiste du 21e siècle. Je crois que c'est important. Donc oui, nous avons du compte du marxisme parce que nous pensons réellement aujourd'hui qu'on doit revoir les fondements même, notre société qui est basée sur le profit d'abord et pas sur les gens. Je crois que ça, notre grille d'analyse, elle est telle. Alors évidemment, il faut le faire d'une manière contemporaine. Il faut le faire vers le 21e siècle. Il faut tenir compte des nouvelles technologies. Il faut tenir compte de l'essor culturel qu'on a eu. Il faut tenir compte de l'internationalisation des processus de production. Donc évidemment, on est un parti du 21e siècle. Et à cet état-là, on veut aussi créer des idées nouvelles à venir, mais en s'inspirant effectivement de cette pensée marxiste qui reste pour nous tout à fait contemporaine, qui reste tout à fait actuelle. Et je crois qu'on n'est pas seul dans le monde à penser comme ça. Quand on voit aujourd'hui que le capital de Marx redevient un best-seller, quand on voit aujourd'hui qu'on n'a jamais parlé autant de marxisme aujourd'hui que ces 15 dernières années, je veux dire, en Europe, avec la crise économique, la crise bancaire, que ce soit maintenant en Espagne, en Grèce, en France, quand on voit comment il y a un enthousiasme sur la campagne de Jean-Luc Mélenchon... Ah oui, debout, vous dites un enthousiasme sur la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Mais quand on regarde la presse belge francophone aujourd'hui, notamment le soir, Noir Jaune Blues, c'est une enquête qui paraît 20 ans après et qui dit qu'aujourd'hui, les Belges ne croient plus aux institutions et rejettent l'étranger. Il y a bien entendu la question économique, mais pas seulement. Vous qui incarnez d'une certaine manière auprès de nombreux Belges cette sorte de rejet, comment expliquez-vous qu'on en soit arrivé là aujourd'hui, une Belgique crispée sur elle-même, notamment après les attentats. À quoi est-ce dû, selon vous, au-delà des attentats ? Je pense qu'il y a deux éléments. Dans le sondage qui est très intéressant, qui a été publié justement par le journal de soir, d'une part, on voit que les gens n'ont plus confiance des institutions, mais les gens indiquent aussi pourquoi ils n'ont plus confiance dans les institutions. Quand plus de 80% des gens disent aujourd'hui que le monde politique a donné tout le pouvoir au monde financier, donc les gens décrivent, constatent, et ils ont raison, qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'exclusions, qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile d'avoir un logement social, qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de trouver du boulot, c'est de plus en plus en plus difficile d'avoir un enseignement de qualité. Donc les gens vivent l'exclusion au jour le jour comme ils n'ont jamais autant vécu, et en même temps, le monde politique aujourd'hui dit qu'il n'y a pas d'alternative. Je n'ai jamais autant entendu au Parlement belge depuis des mois le TINA, « there is no alternative ». Et on s'étonne après que les gens qui ont ces frustrations, qu'on laisse tout seul, qu'on divise l'individualisme, vu qu'ils ne peuvent plus taper vers le haut, vu qu'il était interdit de dire aujourd'hui en Belgique que c'est les riches qui sont responsables de notre crise, or c'est quand même bien clair que ce sont les plus riches de notre société qui continuent à s'enrichir et les pauvres qui sont les plus pauvres, vu qu'on dit aux gens qui ne peuvent plus penser en dehors du cadre, eh bien qu'est-ce qu'ils commencent à faire ? Ils commencent à taper vers le bas, ils commencent à taper sur les wallons quand on est flamand, sur les chômeurs, sur les étrangers, sur les immigrés. Et je crois que c'est ça notre responsabilité à nous, cette gauche d'alternative, cette gauche conséquente, une gauche comme le PTB et d'autres partis en Europe, c'est de remettre cette cohésion au niveau des gens et de dire que nous, notre identité de classe, c'est celle des travailleurs. Et nous devons oser pointer du doigt aujourd'hui que oui, il y a des responsables à cette crise. – Est-ce que vous êtes d'accord avec Le Soir lorsqu'il écrit, dès qu'on ouvre le journal dans cette enquête, le mariage périlleux du racisme et de l'islamophobie en Belgique ? – C'est clair, mais de toute façon, ce n'est pas qu'en Belgique, c'est dans l'ensemble de l'Europe aujourd'hui qu'on voit que le racisme augmente de plus en plus. Et c'est effectivement un problème, mais ce n'est pas lié uniquement à notre époque. Pendant toutes les crises économiques du capitalisme, le racisme a augmenté. Je veux dire, pourquoi ? Parce que les gens sont de plus en plus dans la crainte. Parce que les partis traditionnels organisent cette pénurie au niveau des gens. Moi, j'habite à Liège, je les vois, moi, tous ces gens aujourd'hui qui sont en train de se battre. Il y a plus de 50 personnes qui se battent pour un seul emploi aujourd'hui. Et donc les gens ont cette frustration en train de se dire, qui est responsable de la crise actuelle ? Et je dis aujourd'hui que les partis traditionnels ont une faute importante aujourd'hui. C'est de ne pas oser pointer du doigt les vrais responsables de cette crise. – Paul Magnette l'a fait, pardonnez-moi, Paul Magnette, ministre président de Wallonie, l'a fait notamment lorsqu'il s'est agi de signer ce fameux traité transatlantique entre l'Union européenne et le Canada. Il s'est levé justement contre l'ultralibéralisme ? – Je crois que c'est positif. Je crois que c'est positif d'avoir résisté, je veux dire, suite à la mobilisation, parce qu'il faut quand même dire, peut-être dans les autres pays, on n'a pas tellement vécu, mais en tout cas, il y a eu une importante mobilisation de la société civile contre ce CETA, des organisations syndicales, du monde associatif, du monde agricole qui s'est mobilisé. Et cette pression-là, ensemble avec cette pression d'un PTB qui monte, a obligé Paul Magnette de prendre des poissons fermes par rapport au CETA. Et je crois que ça a été très positif. Je ne peux que regretter qu'il est rentré dans les rangs deux, trois jours après. Je crois que c'est vraiment regrettable, parce qu'on avait une séquence intéressante qui s'ouvrait. On avait l'ensemble des peuples du monde, que ce soit maintenant en Pologne, en France, en Espagne, qui s'étaient réveillés à la question de savoir, mais c'est quoi ce CETA ? Qui s'était dit, parce que, vous savez, c'est comme ça que ça se passe dans les traités internationaux aujourd'hui en Europe, c'est qu'on fait passer tout ça par la petite porte. Et chaque fois qu'un peuple s'est exprimé sur un traité, chaque fois qu'on a consulté les peuples, que ce soit maintenant la Constitution européenne en France, ou en Pays-Bas ou en Irlande, les gens votent contre cette Europe. Et donc ici, aujourd'hui, on avait un débat qui se décantait sur l'ensemble du CETA. Les gens découvraient les méfaits de ce CETA, l'information, et je crois qu'on aurait dû aller plus loin. Mais je tiens quand même à souligner positivement, en tout cas, qu'il y a eu cette démarche. On a vu les pressions qui ont été faites sur la région Wallonne, sur l'exécutif. On voit à quel point notre Union européenne est antidémocratique. Dès qu'un gouvernement ose dire que quelque chose ne va pas, on fait de la pression, on fait des menaces financières, on met sous pression tous ces gouvernements, comme en Grèce, avec le gouvernement Syriza, où on coupe les liquidités. Il faut arrêter. Ce n'est plus une Union européenne démocratique. Et donc je crois réellement qu'aujourd'hui, le CETA n'est qu'un début. Et je peux vous dire que les traités qui vont venir, je l'entends, dans l'ensemble des pays du monde, les peuples européens vont se lever, parce qu'ils en ont marre de cette Union européenne qui organise la concurrence et l'égoïsme entre les nations et qui pousse au nationalisme. Parce que je le dis ici aujourd'hui, c'est l'Union européenne qui alimente tous ces nationalismes en mettant les peuples du monde en concurrence les uns avec les autres. Nous devons recréer une Europe, la solidarité, avec des nouveaux traités et avec les peuples de l'Europe qui vont se mobiliser pour une autre Europe. Alors justement, Raoul et Debout, on va en venir à votre programme, en tout cas à vos propositions. Les gens d'abord, pas le profit, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est même le slogan de votre parti, c'est inscrit sur votre logo. Concrètement, que proposez-vous aujourd'hui pour redistribuer les richesses en Europe et en particulier en Belgique ? Écoutez, il nous faudrait 64 minutes pour parler de ça. Mais au moins une priorité, quelle serait-elle aujourd'hui ? Vous êtes député fédéral, une priorité. Effectivement, on a quelques priorités évidemment. Nous voulons mettre en place un impôt sur la fortune, ce que nous appelons ici en Belgique une taxe des millionnaires. Pourquoi ? Parce qu'on veut clairement dire que c'est une taxe qui ne va toucher que les multimillionnaires. Donc on a une proposition très concrète en Belgique, qui devrait apporter 7 à 8 milliards d'euros, qui est une taxe d'1% sur les fortunes de plus de 1,5 million d'euros, 2% sur plus de 2 millions, et 3% pour plus de 3 millions. Ça rapporterait 7 à 8 milliards d'euros qui pourraient être investis dans les besoins sociaux et dans notre économie. Il est temps un peu d'activer les grandes fortunes. Je crois que ça, c'est une première mesure importante. Deuxièmement, c'est un débat qui traverse l'Europe, c'est l'importance de la réduction du temps de travail. C'est quoi cette affaire ? On ne peut quand même pas continuer à avoir des centaines de milliers de gens qui travaillent et qui sont victimes de burn-out, qui sont fatigués dû à la flexibilité dans le travail, dû à l'intensité du travail, et en même temps, on a 600 000 personnes qu'on exclue du monde du travail. Il est temps aujourd'hui de répartir le travail qui existe. Et nous proposons notamment l'introduction de cette semaine des 30 heures, qu'on pourrait analyser en détail, secteur par secteur, comment mettre en application, et qui permettrait de mieux répartir le travail. Et puis, troisième mesure importante pour nous, que nous mettons en avant, c'est notre fameux modèle Kiwi. Donc le modèle Kiwi, en fait, c'est quoi ? C'est un modèle qui est inspiré de la Nouvelle-Zélande, qui est en gros une mise en concurrence par l'État de différentes entreprises pharmaceutiques sur une molécule qui est présentée sur le marché, une concurrence, une adjudication publique qui permet de casser le prix des médicaments et qui permet d'épargner plus de 1,5 milliard d'euros sur la vente des médicaments, parce qu'aujourd'hui, en Belgique, les entreprises pharmaceutiques se font de plus en plus d'argent sur le dos des patients, et qu'il serait temps aujourd'hui d'un petit peu rééquilibrer ces finances publiques. Raoul, il y a à Paris cette conférence internationale d'aide aux victimes, deux ans après les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Dans quelques mois, à peine trois mois, la Belgique commémora les attaques du 22 mars. À Bruxelles, votre pays participe à la coalition engagée contre Daesh au Moyen-Orient, notamment en Syrie et en Irak. Quel regard portez-vous sur cette politique étrangère du gouvernement de Charles Michel ? Je pense que cette politique étrangère est loin d'être la solution, et elle fait même partie du problème. Vous savez, nous nous étions tout seuls comme parti politique à l'époque, en 2011, à avoir dit, en Belgique, à avoir dit que les interventions militaires en Libye n'allaient pas apporter la stabilité de la région et allaient tout simplement renforcer le terrorisme international en créant des zones de non-droit. Nous avons dit la même chose au niveau de la guerre en Irak, nous avons dit la même chose au niveau des interventions en Syrie. Je crois que nos pays occidentaux ont une responsabilité importante dans le chaos qui existe dans la région aujourd'hui, et plus particulièrement les États-Unis d'Amérique. C'est quand même un secret pour personne que si les États-Unis d'Amérique n'avaient pas été rinsées toutes formes d'État en Irak aujourd'hui, on n'aurait pas aujourd'hui un État islamique aussi fort. Je veux dire, on a même... Allez, le livre de Naomi Klein, La stratégie du choc, décrit brillamment à quel point on a même interdit à des sociétés irakiennes de reconstruire ce pays. On a tout importé du dehors pour être sûr que l'État irakien ne ressusciterait pas, qu'il n'y aurait plus rien du tout, et les États-Unis ont joué la carte de la division religieuse. Et aujourd'hui, ce boomerang géopolitique des puissances états-uniennes et européennes nous revient dans la figure avec des démons qu'on a été libérés. Donc je crois que les interventions étrangères puis particulièrement occidentales sont plutôt une des causes de l'instabilité de la région, et je crois qu'on doit arrêter. Et donc je crois qu'il est temps aujourd'hui d'avoir une solution politique inclusive où les différentes puissances impérialistes internationales se retirent de ce champ de bataille parce que la militarisation du conflit aujourd'hui n'est vraiment pas la solution et qu'on laisse la place justement à une solution politique inclusive qui tiendra compte des différentes considérations de la région, mais pas à les bombarder. Je crois réellement que tous ces bombardements que nous faisons là-bas ne vont rien résoudre à la situation. – Merci beaucoup, Raoul Ledebouf, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes député fédéral de Belgique et porte-parole du PTB, le Parti des travailleurs belges. Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada